Yo les gars, vous allez bien, encore bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti sur Red Dead Redemption 2. Les potes, pour s'intéresser aujourd'hui à un secret vraiment très intéressant que je... de base, je n'avais pas idée que c'était ça, pourtant je l'ai montré en vidéo sans vraiment le savoir. Donc on va parler aujourd'hui de Curtis Maloy qui est autre que le shérif de la ville de Valentine qui cache quand même énormément de choses. Il y a pas mal de choses assez vraiment intéressantes à savoir sur lui. Et on va dire que c'est vraiment un peu une double personnalité, il fait vraiment un double jeu. Donc tout d'abord, à ce qui paraît au cimetière, on peut retrouver une tombe à priori la tombe de sa mère je crois. Donc on a juste qu'à retrouver, à chercher le nom de Maloy sur les pierres tombades et normalement on devrait trouver sans trop de problèmes. Donc on va vite faire regarder un petit peu les noms que l'on voit. La Dalton, Dalton, j'en avais déjà parlé également en vidéo. Il faut juste qu'on trouve Maloy. A priori on a du Victoria Maloy qui serait autre que sa mère si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Molly Maloy. Voilà, qui est morte en 1890, qui doit être j'imagine sa femme ou quelque chose comme ça. Et Victoria Maloy qui est, elle, voilà, Mother of Curtis. Voilà, donc la mère de Curtis, quoi. Donc de Curtis Maloy, le shérif de la ville de Valentine. Donc on a sa mère là et je regarde vite fait sur mon site un petit peu à info. Mais normalement, à priori, ce qu'on pourrait retrouver à Valentine est justement Victoria étant comme également sa mère qui est malheureusement décédée, comme c'est indiqué, sur la pierre Tobal et nommée Molly. Molly, je pense que ça doit être peut-être, j'imagine, très certainement sa femme ou peut-être une soeur ou quelque chose comme ça. Si vous avez vraiment la réponse sûre, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. On pouvait également aussi le retrouver une seconde fois en train, justement. Rappelez-vous, dans cette maison, et je vais vous mettre cette cinématique qui dure peut-être une minute ou deux, un truc comme ça. Ou également, vous aurez peut-être ma réaction en même temps, puisque je l'avais déjà fait en vidéo. Rappelez-vous, où on a cette maison, où on pouvait voir justement Curtis Milo, donc le shérif de la ville de Valentine, en train d'être complètement défoncé avec cette fille, qui en réalité, vous allez voir, on va en apprendre un petit peu plus dans quelques instants. Donc je vous mets la cinématique, mais sachez que cette maison est bel et bien la maison du maire de Valentine. Du coup là, on voit l'événement aléatoire, mais de l'intérieur. What the fuck ? C'est vraiment incroyable. Let us make love like love has never been made before. Let me take you to the clouds. Et voilà, ils sont tout simplement défoncés. Ensuite maintenant, on arrive devant le bureau de shérif, et je remercie également l'abonné qui s'appelle KNS21, avec qui je parle très souvent sur Facebook, un grand merci à toi, une grosse édicace à toi mon ami. Donc là, il y a le bureau du shérif, comme vous le savez. Il y a également Benedict Albrecht qui est là, qui est juste ici. Et quand on ramène cet homme, rappelez-vous, je pourrais peut-être pas forcément vous montrer la cinématique, mais lorsqu'on le ramène, en fait, on peut surprendre le shérif Maloy en train de parler justement avec une femme. Donc il se fait appeler Moira Katorf, ou Katorpe, un truc comme ça. Elle a un nom vraiment très bizarre. On va l'appeler Moira. Ça va être complètement bien plus simple. Et sachez que, comme l'a dit l'abonné, grâce à lui, en fait, tout simplement, on peut en apprendre un peu plus sur la fameuse liaison qu'il y a avec cette femme. Donc en montant juste ici, on va pouvoir entendre une conversation. Écoutez bien, je vous fais bien un zoom sur les dialogues, et je monte un peu le son. Est-ce que tu es vraiment? Je me suis un peu plus de temps sur toi, et je suis impossible. Tu es aussi marié. Tu peux être impossible. Impossible. Tu es un petit peu, petit, 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 petit. Tu sais ce que ça ? Un rat ? Un rat qui pense qu'il est un rat, c'est ton problème. Allez à l'endroit. Elle l'étrangle. Elle l'a étranglé, il a bien tué Moira. Donc, on a appris que le shérif avait une femme, je crois qu'il a une lettre sur lui, on va essayer d'aller dormir pour récupérer cette fameuse lettre et voir un petit peu ce qu'elle en dit, mais je crois que c'est vrai qu'il avait une lettre sur lui où ça parlait justement d'une femme. Donc il est marié, le shérif, il a une femme, tout comme la femme également, elle aussi. Donc en fait, c'était deux amants. On entend bien le bruit de... Il a tué la femme. Je vous remets le passage à l'écran, c'est qu'elle le dire, écoutez bien un petit peu, on entend bien un bruit d'étrangulament. Donc il a bien tué cette femme. Donc Moira, Katorp, un truc comme ça, bref. Il l'a bien tué, donc normalement on est censé ne plus la revoir. On va aller dormir quand même un petit peu à l'hôtel de Valentine et on va revenir un peu après, histoire justement de voir le shérif et d'essayer de le tuer et de prendre la lettre qui est sur lui et justement de pouvoir aller la lire tranquillement cette lettre. Mais en tout cas le shérif, il cache bien son jeu, c'est vraiment un truc incroyable. On va louer une chambre et on va aller dormir un petit coup pour récupérer justement cette fameuse lettre. Ouais les potes, on est parti pour dormir 20h. Je viens également vous dire que cette phrase, l'abonné m'a dit que je pouvais... Enfin vous pouvez également l'avoir aussi bien, non peut-être pas vraiment au début du jeu non plus, mais vous pouvez l'avoir après l'épilogue également. Donc là moi je suis avant l'épilogue, je suis encore avec notre cher Arthur Morgan et après l'épilogue vous pourrez justement l'avoir également. Donc là Arthur remet son chapeau et en fait je ne savais absolument pas que cette mini-cinématique en fait existait et qu'on pouvait entendre le shérif clairement tuer cette femme. Sachez qu'on peut également well-brèche le mur pour voir ces deux personnages là qui sont en fait en évitation au-dessus du vide puisque cette pièce en haut n'est pas texturisée. Je parle bien évidemment de la maison en fait où vit le shérif à l'étage et on peut tout simplement les voir, je l'ai fait tout à l'heure, mais bon je ne vais pas le refaire en vidéo parce que le glitch est assez chiant et long à faire comme vous le savez. Et surtout que les deux personnages sont uniquement en lévitation et on ne voit même pas la scène où justement il y a l'étranglement en fait on entend juste le bruit. Mais voilà je pense que le bruit parle de lui-même, on est tous capables maintenant de certifier et de dire que le shérif a bel et bien tué cette femme. Donc est-ce que le shérif est là ? Non on a toujours son adjoint. On va essayer de remonter à l'étage, voir si on peut entendre quelque chose, mais je sais que le shérif a une lettre sur lui parce que je l'avais déjà tué et j'avais déjà plus ou moins lu cette lettre. Il y a de ça un petit bout de temps. On a toujours comme d'habitude je crois le mec qui est là. Ah c'est pas lui le shérif mal oeil ? Non non c'est quelqu'un d'autre. Non là c'est lui qui parle là. C'est un représentant de la loi, on va calmer le jeu. Voilà. Ici on peut pas rentrer c'est dommage mais en tout cas c'est quand même assez ouf de savoir que le shérif mal oeil a tué sa maîtresse. Donc il a une liaison, il a une maîtresse, il trompe sa femme, il fume de la drogue, enfin voilà il fait plein de délires. Par contre sa femme je sais absolument pas où est-ce qu'elle est puisque étant donné qu'on ne peut pas vraiment avoir de nouvelles d'elle entre guillemets. On va charger une partie les potes et on va se rendre au début du jeu voir si on n'est pas capable de croiser cette femme qui d'ailleurs je vous l'ai mis en photo même si j'ai déjà dû le faire depuis tout à l'heure. Donc on va charger une game et voir un petit peu si on peut voir cette femme plus tôt dans le jeu. Ok retour bon donc là nous sommes à la ville de Valentine vraiment au tout début du jeu. Voir si on pourrait pas voir justement le fameux shérif mal oeil. Qui sait ça d'ailleurs c'est pas lui non il a un chapeau noir. Là encore et toujours on tombe sur ces mecs là. C'est toujours ce problème de trafic là un peu. On va essayer de rentrer là voir si on n'est pas capable. Ah le shérif est là, le shérif mal oeil est juste ici. On va essayer d'y parler un petit peu. Arthur il dit qu'il aimerait bien déjà être à demain quoi. Attends est-ce que Benedict Albuitch est là ouais. C'est dommage parce que j'aurais beaucoup aimé vous faire la mission. En fait quand on la ramène lui on peut le voir avec cette femme en train de parler. Vu que le shérif est là il ne peut pas être chez lui en train de faire n'importe quoi avec cette femme là. Est-ce qu'on se met là on entend le dialogue ou pas ? Voilà on l'entend ouais. On va réussir les potes à prendre la lettre du shérif mal oeil. Il est juste ici dans son bureau. Donc on arrive là. Au pire attends je pense qu'on va le tuer lui. On va le tuer lui et. On va le choper lui. On va peut-être pas forcément le tuer. De toute façon je n'ai pas sauvegardé ma partie donc ce n'est pas trop dérangeant. Mais on va fouiller le shérif. Et on va récupérer en fait une lettre. Normalement si tout va bien. Un fortifiant miracle entamé. Voilà message de Madame Curti certainement je crois. Eh arrêtez de bloquer la porte je ne peux pas sortir les mecs là. Voilà ça c'est fait ça. Et hop maintenant on va s'éloigner et on va aller lire un peu la lettre tranquillement dans notre coin. Si mon choix veut bien venir à moi bien évidemment. Voilà donc là on est sorti de vue des représentants de la loi. Normalement ils ne nous cherchent plus du moins pour l'instant. Alors on va aller un peu dans la sacoche vite fait. Et message de M à Curti. Alors attends. Lettre angoissée. C'était quoi ? Attends attends attends. C'était marqué. Lettre angoissée. Lettre angoissée d'une femme malheureuse. Ok. Donc ce n'est pas la femme en question là. Curti c'est insupportable. Je n'en peux plus. Tu me brises le coeur. Je me suis déjà déshonoré en tant que femme. Et voilà que je me déshonore en tant que chrétienne. Comment peux-tu me faire une chose pareille ? Tu aimes me voir souffrir ainsi. Es-tu pervers au point de prendre du plaisir en voyant ma souffrance M ? Donc je pense que très certainement ça doit être cette femme qu'on a vu tout à l'heure. Son nom je ne m'en rappelle déjà plus mais je vous le remets à l'écran dans tous les cas. Voilà cette femme c'est Moira exactement. Donc c'est bien cette femme qui est sa maîtresse. Qui a priori je pense que elle elle l'aime vraiment et tout. Mais il y a un délire en fait du genre que le mec lui il ne veut pas franchir le pas en mode quitte sa femme pour se mettre avec elle. Et je pense qu'elle du coup elle en souffre de ça. Et voilà donc c'est un peu une sorte de liaison en fait d'amant quoi tout simplement. Mais qui a très mal fini puisqu'on l'entend à la fin tuer cette femme. Donc le shérif de Valentine a tué une femme. Et pourtant c'est un représentant de la loi. Donc c'est quand même assez incroyable et Rockstar toujours à un sens du détail vraiment extrême. Donc c'est tout pour moi c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu les potes. Vos avis dans l'espace commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous mettrai le lien des vidéos que j'ai pu faire justement où j'arrivais à Welbrecht la maison de Curtis. Donc le shérif de la ville de Valentine. On pouvait justement le voir avec cette femme je crois ou alors une autre peut-être. C'était une femme du moins. Il était tout simplement en train de se défoncer avec elle. Il était complètement drogué, complètement shooté. C'est un truc assez incroyable. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. C'est tout pour moi les potes. A très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Vince. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. A vous abonner, à partager la vidéo. Comme d'habitude vous connaissez un petit peu la chanson. Je vous dis à très bientôt. C'était Vince. Allez peace les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada